les gens donc les et l'unismat mordechai ben simra qui n'a pas tout ce qu'on a aïm better col avec him à choix etc etc j'aimerais commencer par une parole de moussa pour ensuite continuer là à la fin on dépend dans la période j'ai homère et c'est vrai que la chose qui nous frappe le plus tard laisse pendant cette période c'est la mort des 24 millilitres de rabia qui va quand même sur lesquels on deuil depuis plus de 1800 ans la question qu'on peut poser c'est pourquoi on s'en deuil alors que pour le bêta migdash oui mais on voit qu'il y a beaucoup d'autres tzadikim qu'on ne s'en deuil pas non plus bon on laissera ça pour vous rattacher à un autre cours il y a beaucoup de tzadikim qui s'en est arrivé depuis 1800 ans et qu'on ne deuil pas pour eux alors c'est vrai que c'est le nombre qui a fait que mais c'est pas uniquement pour ça mais ce qui est le plus frappant dans toute cette histoire celle c'est la réaction de rabia qui va rabia qui va l'homme qui a fait tes chevaux à l'âge de 40 ans créer un monde le monde de la torah en 24 ans d'accord 24000 élèves et du jour au lendemain en 33 jours tombe il avait 80 ans rabia qui va et qu'est ce qui fait rabia qui va après ça c'est à quoi après ça pendant 33 jours 750 les vaillettes donc imaginons nous c'est énorme c'est inimaginable c'est dire que cet homme là il est détruit et pourtant après on va voir plusieurs histoires c'est dommage c'est la saison 2 et bien rabia qui va il prend son baluchon de au l'air c'est la beauté nous bad à rome il va chez nos maîtres dans le sud d'israël et récupère la barre rabia 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 et bien d'autres cinq élèves qui vont faire en fin de compte eux tout le travail qui a fait les 24000 élèves ils vont se dispatcher dans toute israël ils vont relever la torah la première question qui nous frappe comment il est les forces psychiques les forces psychiques de faire ça c'est à dire il aurait pu faire il se dire à un certain moment c'est à dire à la c'est j'ai fait des chevaux à quelques j'ai beaucoup c'est tout ce que tu me donnes et bien on va voir au fur et à mesure des histoires que l'on voit dans la gomara ce dénominateur commun de la réaction de rabia qui va on a une gomara dans le traité ma cote 24 b rabanne gamliel je suis pas là rabanne gamliel et j'ai raté la djinn et j'ai raté la djinn en plus il et j'ai raté la djinn et j'ai raté la djinn qu'ils étaient sur le chemin et là ils entendent à des kilomètres un peuple réjoui un peuple qui qui joue un peuple qui voilà qui se divertit il se retrouve en fait face à au peuple romain les amis de rabia qui va pleurent à ce moment là et rabia qui va ils rigolent et rabia qui va ils rigolent amala et va t'aim et m'a t'aim buchim il dit pourquoi vous vous pleurez il dit vous vous rendez compte si eux c'est eux qui ont détruit le bête amigdash etc etc tout va bien pour eux ils peuvent se divertir la cateau j'ai pourquoi l'aura pas donné de rien aucune tristesse rien du tout regarde ce qu'ils ont il dit rabia qui va il dit justement c'est pour ça que je rigole car si nous qui sommes proches d'HM nous avons vécu ce que nous avons vécu à plus forte raison eux Akadosh Boku va retourner évidemment sa veste et va retourner justement toute la roue pour en fin de compte les détruire complètement l'aspect positif tout le temps de rabia qui va autre histoire que l'on peut voir dans la gomara qui est une histoire on va dire un peu plus hard et la troisième encore plus hard les Khaverim de rabia qui va étaient sur Arad Sofim ils ont vu là-bas la destruction du bête amigdash les ruines du bête amigdash les ruines de Jérusalem et ils ont déchiré leurs vêtements lorsqu'ils sont arrivés à Arabaït merci beaucoup lorsqu'ils sont arrivés au Arabaït ils ont vu les ruines du bête amigdash et des ruines du bête amigdash étaient sortis un renard parce qu'il faut savoir que là où se trouvait le Kodesh Kodashim si un étranger passait par là-bas il mourrait sur place et pourtant là tranquille le renard il passe tout va bien pour lui les amis de Rabi Akiva ils commencent à pleurer et Rabi Akiva ils rigolent on y est arrivé et Rabi Akiva ils rigolent c'est qui les amis ? c'était Raben Gamiel Rabi Lhazar Benazara Rabi Ushua ça c'est les élèves de Rabi Akiva c'est pas les amis c'est pas ça et il dit mais pourquoi je comprends pourquoi tu rigoles il dit pourquoi vous pleurez c'est sérieux regarde ce qui se passe avec les ruines du bête amigdash donc un aspect totalement voilà platonique vraiment voilà purement visible ce que l'on voit ruines du bête amigdash et ses amis ils nous posent la question pourquoi toi tu rigoles il dit parce qu'il y a deux prophéties il y a la prophétie d'Uriah et il y a la prophétie de Zechariah la prophétie d'Uriah on peut voir là-bas que Uriah prophétise la destruction du bête amigdash et Zechariah la construction du troisième bête amigdash il dit si on voit que la prophétie d'Uriah est accomplie on ne peut que croire à la seconde prophétie troisième bête amigdash est-ce que il y aurait pu ne pas y avoir tout ça dans le sens à cas de l'oncle il a tout prévu premier deuxième troisième bête amigdash est-ce qu'il y aurait pu ne pas y avoir du troisième bête amigdash ma chère qui arrive avant et on reste au deuxième bête amigdash il y aurait pu tout avoir tout dépend de tout dépend des actions des hommes mais c'est pas Hachem qui a décidé qu'il y aurait c'est trop il y aurait ça mais il peut tout enlever aucun problème si Moshé Rabbeinu serait rentrant on aurait directement le bête amigdash terminé ma chère direct donc tout peut changer par l'action de l'homme une prophétie elle peut s'accomplir comme elle ne peut ne pas comme elle peut ne pas s'accomplir mais il y a raté comme il y a écrit il y a deux prophéties qui se contredisent il y a une prophétie qui dit lorsqu'il y a robo ou magog et bien tout le peuple d'Israël va souffrir etc il y a une autre prophétie au Hachem tout va bien le peuple d'Israël il est à côté le monde entier se détruit le Hame Israël n'a rien tout dépend de nous tout dépend de nos actions pourquoi je vous rapporte ces histoires pas ce temps pour rapporter comment il était Rabbi Akiva c'est que Rabbi Akiva il avait dans ses yeux toujours l'aspect positif de l'épreuve c'était pas encore non mais toute la toroi elle est basée sur la chassidoute évidemment sans Zemmuna sans Bita Kron il n'y a rien c'est une évidence vous avez raison elle n'est pas là avec pour dire elle aurait été d'accord aussi dans le traité Sanhedrin encore plus hard l'histoire Rabbi Eliezer le maître de Rabbi Akiva il est agonisant d'accord il est à l'agonie et là les élèves de Rabbi Eliezer rentrent pour rendre visite dernière visite avant le décès de Rabbi Eliezer et parmi les élèves de Rabbi Eliezer il y a aussi Rabbi Akiva qui rentre lorsqu'on voit un homme comme ça à la fin de sa vie et tout ça surtout le gars de l'adore et bien tous les élèves ils commencent à pleurer et Rabbi Akiva il rigole Rabbi Akiva il rigole vous savez au prochain j'ai eu le mérite d'être avec Laura on va dire c'est trois semaines avant son décès pour Kippour c'était un homme sans vie lorsqu'on le voyait comme ça trois semaines avant son décès rien quoi c'est à dire on avait vraiment notre coeur se serrait en le voyant comme ça lorsqu'on voit un homme agonisé surtout le gars de l'adore comme ça comment on peut rigoler et bien il dit mais je crois pourquoi vous pleurez pourquoi toi tu rigoles il dit toute ma vie j'ai vu Rabbi Lezer avec sa richesse tout allait bien pour lui en bonne santé les enfants sa femme tout allait bien tout allait bien et je me suis dit peut-être qu'il reçoit son nom à Baba en Lamaze et lorsqu'il souffre dans ce monde maintenant je suis sûr qu'il va recevoir son nom à Baba c'est dur non mais ça veut dire que nous on demande la parnasa on demande la bonne éducation on demande le nakhat et puis des fois Hachem il exauce certaines de nos prières etc ça veut dire quoi ça veut dire c'est à la place de on peut tout avoir on peut tout avoir et aussi avoir l'olamaba il y avait ce cet aspect on va dire c'était la galoute aussi Rabbi Ilézer qui a tout qui peut-être qu'il n'a rien dans l'olamaba c'est avec de l'hymne donc lorsqu'il nous donne ce qu'on a besoin etc on ne va pas refuser évidemment on demande à Kadoch plus on avance plus on est des brakhot c'est tout ce qu'on se met ça ne se contredit pas c'était on va dire au niveau de Rabbi Ilézer mais encore une fois ce qu'il faut retenir de ça c'est toujours encore une fois l'aspect positif de Rabbi Akiva comment Rabbi Akiva il a eu les forces de vivre tout ça comment il a eu les forces d'avoir toujours cette vision tellement positive de la chose et c'est pas après mûre réflexion et au bout de 2-3 semaines il commence à rigoler c'était sur l'instant T l'instant T alors écoutez bien cette histoire qui va répondre à toute la question et je pense que c'est un vrai moussard pour toute notre vie à nous il aura et il répond de la manière suivante il rapporte une gloire dans le traité Yebamot 121a je vais vous lire l'histoire Tanya Amar Rabban Gamliel une fois il était sur un bateau et il voit une embarcation en train de prendre l'eau détruite complètement en pleine mer on voit de loin Rabban Gamliel il commence à pleurer parce qu'il savait que dans cette embarcation là qu'il était en train de prendre l'eau il y avait un Tamit Raham là-bas ou Manu c'était qui Rabi Akiva il y avait dans cette embarcation Rabi Akiva lorsque je suis arrivé sur la terre ferme comme c'est Irak c'est Mbaya Bacha Rabi Akiva il commence à venir il arrive il commence à me parler d'Alaqa et tout ça qu'est-ce qu'il fait là Rabi Akiva je savais qu'il était dans l'embarcation là-bas c'est sûr et c'est un qui est mort qu'est-ce qu'il t'a remonté de l'eau qu'est-ce qu'il t'a sauvé Amali écoutez bien il y avait comme un morceau de bateau qui est arrivé à moi chaque vague qui venait sur moi je mettais la tête dans l'eau et je la ressouvais c'est quoi cette réponse la réponse en réalité il y a certains qui pensent que cette histoire c'est une fausse histoire Rabi Al-Gamli il pose la question à Rabi Akiva comment t'as pu survivre avec toutes ces épreuves qu'est-ce qui t'a fait monter kol gal vegal lag baomer kol gal vegal chaque vague qui venait à moi c'est l'histoire justement de lag baomer comment il s'est relevé de tout ça Rabi Akiva chaque vague qui venait sur moi j'ai baissé ma tête dans l'eau je sais pas vous êtes déjà parti à la mer lorsqu'il y a une vague qui vient vous vous mettez dans l'eau tout est bien là-bas vous sentez pas du tout la vague il n'y a rien les poissons sont à côté tout va bien alors qu'il peut y avoir un ouragan au-dessus on sent rien on sent rien du tout mais alors dans l'épreuve ça veut dire quoi alors regardez ce qu'il dit chaque vague il mettait la tête comme ça dans l'eau il la relevait après l'épreuve alors ça veut dire quoi il faut savoir que Rabi Akiva il avait le sens caché de l'histoire il avait le sens caché d'une épreuve c'est quoi le sens caché d'une épreuve écoutez bien je sais que c'est un petit peu profond mais je voulais vraiment vous le dire parce que je pense que ça peut aider chacun d'entre nous les mots en hébreu ils sont pas stame choisi en français oui on s'en fout en hébreu c'est le Lashon Akodesh tout est choisi le Kodesh Burku c'est voilà par exemple le Lashon pourquoi on appelle ça la langue parce que Lash ok on pétrit avec la langue Yad pourquoi on appelle ça une main parce que Yad c'est 14 il y a 14 muscles dans la main tout est expliqué d'ailleurs c'est pour ça que le Kohen lorsqu'il sort de Birkat Kohanim il y a 15 mots dans Birkat Kohanim et le dernier mot c'est Shalom il sert la main après à tout le monde ok c'est à dire voilà tu pétras ta chair il y a le Shalom chaque chose est bien définie comme ça il dit le Béni Shray le mot Ra écoutez bien le mot Mal le Mal par excellence Yeter HaRa le Ra ça vient de Réa Réa c'est quoi ? un ami Ra Yati mon épouse Réa pourquoi Réa ? surtout quand on écrit le mot Réa un ami c'est Réchaïn même pas avec un Réa à la fin Réa c'est les mêmes lettres et les mêmes voilà la même chose que Ra écoutez bien pourquoi il y a écrit comme ça dans Téhéli Téhéli M Téhéli c'est quoi ? Téhéli c'est divisé il y a dedans la lettre Réchaïn aussi alors tenez-vous bien parce que c'est un peu pour vous lorsqu'il y a du bien ou du mal les deux sont collés ensemble en fait la chose qu'il faut remarquer c'est que lorsqu'il y a une épreuve il faut voir en fait l'image beaucoup plus large de la chose il y a le Ra il y a le Réa avec il y a le bien et le mal et le bien et le mal ensemble ils sont les deux ensemble c'est à dire que lorsque je vais lorsque la personne va vivre une épreuve elle ne doit pas voir juste ce côté là obscur elle ne doit pas voir que ça elle doit se dire que lorsque Akadosh Burku il lui envoie le Ra il lui envoie le Réa avec il lui envoie son ami il lui envoie le positif il lui envoie le or la lumière avec ça ne peut pas marcher dans tout c'est pas que ça ne peut pas marcher dans tout c'est que dans tout il y a ça mais on ne le remarque pas on ne le remarque pas tout est de l'étofa de toute façon on ne va pas revenir c'est vrai que ce sont des beaux sujets des belles paroles c'est ça mais dans tous les cas Akadosh Burku n'a pas choisi pour rien le mot Ra ça je vous l'avais dit une fois vous vous rappelez c'est sûr et certain mais c'est pas grave je vais le répéter parce que c'est très joli lorsque le ami israël avait fauté le premier évidame l'idolâtrie le meurtre etc et bien Rahamim ils ont voulu que le ami israël ne réitère pas dans ces aviropes parce que sinon on n'aurait plus le troisième béta-migdash deuxième etc donc ce qu'ils ont fait ils ont voulu éradiquer ce yétsara ils ont prié 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 jusqu'au moment où les prophètes ils sont venus ils ont dit Akadosh Burku nous a dit allez devant le Kodesh Kodashim devant le Bétamigdash devant le Kodesh Kodashim le yétsara il va sortir de là-bas et vous allez lui faire la Shrita vous vous souvenez de ça ? oui et bien Rahamim ils sont partis là-bas ils ont vu un lion de feu sortir de là-bas un lion de feu ils l'ont pris ils l'ont fait la Shrita Rahamim ils se posent à chez elle pourquoi il sort du Kodesh Kodashim le yétsara il sort du Kodesh Kodashim mais le Kodesh Kodashim nous apprenne il n'y a pas plus pur que le yétsara parce que le yétsara c'est grâce à lui qu'on peut avoir le Olamaba c'est grâce à lui qu'on peut évoluer c'est grâce à lui qu'on tombe c'est grâce à lui qu'on tombe pour pouvoir se relever il y a une différence entre le yétsara et le nissayon dans tous les cas le nissayon c'est aussi le méfait du yétsara c'est aussi un méfait du yétsara dans certains cas des fois Kodesh Boku il envoie une épreuve des fois il envoie le yétsara on envoie une épreuve ok on va voir comment tu réagis des fois même dans les mises votes on croit que c'est du yétsara mais en fait c'est du yétsara d'accord donc en réalité tout est basé toute notre vie elle est basée sur l'évolution on va évoluer en Torah en Bizot en Asim Tovim etc etc et on aura une personne qui va nous aider il s'appellera le yétsara donc dans le ra il y a son côté totalement pur dans le ra il y a le réa il y a le bien il y a l'ami celui qui va nous aider d'accord et en réalité ce qu'ils nous apprennent Khamim c'est que Rabia qui va c'est lui qui a dit c'est lui qui a donné cette idée là pourquoi il ne dit pas voit dans ton ami une aide des fois tu vas voir dans ton épreuve aussi l'obscurité mais vois aussi le positif dans l'épreuve et c'est ce qu'ils nous apprennent Khamim de ça et c'est justement tout ce qui a aidé Rabia Kiva pendant toutes ces années pendant toutes ces années jusqu'au point où à l'âge de 80 ans il repart Badarom pour chercher pour chercher des élèves pour réévoluer la Torah et pour amener encore la Torah bon il y a d'autres explications aussi qui sont extraordinaires du Mahara Mepano qui est extraordinaire mais bon on ne peut pas parler que de ça mais en tout cas on peut voir de là tout l'histoire de Rabia Kiva et c'est ce qu'il faut apprendre justement à l'Akba Omer l'Akba Omer ce qu'ils apprennent d'ailleurs ici dans l'Ame Farsim que le mot l'Akba Omer c'est pas c'est que l'histoire de Rabia Kiva était vraiment à chaque instant de sa vie il a été éprouvé chaque instant de sa vie il a été éprouvé il a plus été éprouvé que David Améla il est quoi ? il a plus été éprouvé que David Améla c'est autre chose parce que lui il a fait du cheval à l'âge de 40 ans alors que David Améla depuis sa naissance il a été éprouvé c'est deux choses différentes au point où lorsque mon cheval avec nous il se trouve Baer Sinai Kadej Borkou lui fait montrer Rabia Kiva il a dit pourquoi pourquoi moi il n'est pas lui il dit laisse c'est moi qui gère Rabia Kiva vous vous rendez compte ? donc c'est ce que je dis il a montré Rabia Kiva donc ça veut dire qu'il allait arriver jusqu'au deuxième Bétamidash donc le Macher il n'aurait pas pu arriver avant puisque le Macher il n'a déjà vu l'histoire allait comme ça l'histoire allait comme ça par les méfaits l'histoire allait comme ça par les faits par les actions des hommes etc etc on a le libre arbitre Takhles demain on se prend tous par la main tout le Hame Israël tous rentrés le Macher il vient tout de suite c'est comme ça je vous assure dépoussiérez tous les meilleurs c'est du fou c'est du fou non je vous assure dépoussiérez quoi ? dépoussiérez tous les médias c'est complètement du fou parce que je vous assure que dans la vie réelle le Hame Israël il est en mode extraordinaire je vous assure que c'est vrai c'est incroyable le Hiro Ur Téchouva c'est inimaginable à Tel Aviv à la Madgan dans tous ces endroits qui sont tellement impurs etc bon les gens malheureusement ils sont toujours en difficulté mais je vous assure vous voyez des gens qui sont aucun rapport ils sont avec les titis dehors des gens avec des cheveux comme ça avec les titis pourtant en parlant des médias ils ont dit aujourd'hui qu'il y avait 44% des personnes qui mettaient de la kippa dehors ils ont dit dehors oubliez les médias c'est ce que je vous dis oubliez comment ils sont 44% c'est quoi ça ? de ceux qui mettaient déjà ils veulent détruire le moral oubliez tout ça je vous assure l'âme israël il est extraordinaire je ne sais pas comment ils font la kippa dehors Tove d'ailleurs c'est ça non mais en tout cas elle devait faire le tu sais comment ça ah ah ben je voulais le nom le l'arche enfin avec les cheveux ah oui ah oui donc elle l'a fait en truc et elle m'a dit je dois faire aussi un haram à côté je ne sais pas pourquoi c'est pas la même chose d'ailleurs pour avoir aussi une petite idée pour mettre aussi un petit mot aussi c'est normal sur Yoma Shoah il y a un grand-père qui a raconté histoire extraordinaire il était à la bambiseur de son petit-fils il était à la bambiseur de son petit-fils il se lève pour faire un discours il dit je suis tellement content d'être là présent vous savez que bon j'ai passé la Shoah et je vais vous raconter il raconte qu'il était petit à l'âge de 10-11 ans et il est évidemment les amants et les nazis marchent ma vizirah ils les prennent tous dans des bus pour les amener ensuite dans des camps et ensuite dans les trains évidemment et ils font des deux clans comme on le sait deux chaînes une c'est les femmes et les enfants et l'autre c'est les hommes les jeunes hommes et les vieux ils savent pertinemment que ceux qui sont à droite à Chamichem et ceux qui sont à gauche c'est les travailleurs et il raconte ce grand-père moi j'étais avec ma mère étant donné que j'étais encore un enfant de 9-10 ans j'étais avec ma mère et ma mère elle commence à paniquer tout ça elle dit pars vite avec ton père il dit mais pourquoi ? il dit pars vite avec ton père tu vivras et ça l'a sauvé par la suite mais ce qui s'est passé c'est que eux ils se trouvent tous dans cette queue là et ils voient les allemands en train de mesurer est-ce qu'il est ma team pour travailler ou pas ma team pour travailler et là il va à droite et lui il a très très peur il est petit de taille il soulève les pieds il se soulève comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes il soulève sur ses deux pieds et il prête à Kadosh Baruch Hu deux choses à ce moment là Akkadosh Baruch Hu fait en sorte que je ne pleure pas Akkadosh Baruch Hu fait en sorte que je ne faiblis pas rester comme ça pendant des dizaines de minutes et en fin de compte Baruch Hashem Akkadosh Baruch Hu le sauve et il raconte comme ça à son petit-fils et à tous les invités il dit toute ma vie j'ai été très mitraguage d'un théilim depuis ce moment là j'ai été très mitraguage d'un théilim dans le théilim Kuv Tetzain Kirilastan Afshimimavet et Aynim Indima et Aynim Inderi je me sens concerné par ce théilim ce psaume là pourquoi Kirilastan Afshimimavet car tu as sauvé mon âme de la mort et Aynim Indima mes yeux des larmes et Aynim Inderi et mes pieds de la chute et là il s'est senti concerné énormément par ce théilim et il dit comme ça à ce grand-père l'approche je vous raconte ça maintenant il parle à son petit-fils il lui dit sache que dans les épreuves n'oublie jamais qu'en Kadesh Burku il t'écoute il t'écoute tout le temps il est là il est présent Hachem il est là c'est vrai que certaines fois on ne le sent pas vraiment certaines fois on sent qu'il est un peu trop loin on sent qu'on n'a pas vraiment de réponse à nos questions Léate Léate tu avais surmonté ça donc je pense que à ce moment on peut se dire si je suis dense c'est forcément que j'ai les épaules c'est dur c'est très très dur c'est très très dur on ne décrédibilise pas une épreuve en aucun cas mais ce qui est évident c'est qu'à ce moment-là il faut savoir que la personne à Kadesh Burku l'a choisie parce qu'il savait que lui il peut survivre à ces épreuves-là il a choisi Rabbi Akiva parce qu'il savait qu'il allait survivre à ces épreuves il a choisi Moucha Rabbeinu en sachant qu'il allait et subir le coup de Val du Ham Israel d'accord il savait que tous ces hommes-là toutes ces personnes-là ils ont et bien nous aussi Kadesh Burku qu'on lui envoie des épreuves il sait pertinemment qu'on a les cocottes de pouvoir les tenir après la personne un peu déprimée des épreuves la personne un peu tombé de ces épreuves la personne un peu en avoir marre et peut-être pas pouvoir se relever très facilement de ces épreuves c'est vrai c'est vrai mais c'est à ce moment-là qu'il faut prier HM nous on est sous C ouais HM c'est bon merci beaucoup hein HM c'est bon je sais que c'est toi Kadesh Burku je prends B.A.A.V.A il y a là on passe à autre chose et HM l'écoute HM l'écoute parce qu'il y a eu un Linyan qui était à vous avant il y a eu l'épreuve l'épreuve c'est un minimum de lutte quoi c'est ça en fait bah oui mais il faut déjà il faut prier au préalable à Kadesh Burku qui nous envoie des épreuves simples parce qu'il y a écrit dans l'Agmara qu'une personne qui n'a pas d'épreuve pendant 40 jours il doit se poser des questions et à moi ? non raze shalom raze shalom non non il doit se poser des questions ça veut dire que HM il n'est pas présent avec lui parce qu'une épreuve c'est pour te dire je suis à côté de toi je suis à côté de toi un père on est tous parents Burku Hachem qui qui dirait à son fils et je vous assure que j'ai eu un élève il y a de très longtemps de ça j'ai eu un élève il a eu des difficultés dans sa vie énormément de difficultés dans sa vie parce que ses parents l'ont toujours fait laisser faire ce qu'ils voulaient ils l'ont toujours laissé faire ce qu'ils voulaient oui et pourquoi ? ça a l'air d'être contradictoire c'est parce que l'homme l'être humain il a besoin de ça il a besoin d'être secoué il a besoin de ça sans ça c'est mettre au boulot dodo sans ça c'est une routine sans ça c'est alors on demande à Kadesh Burku des épreuves faciles pardon les îles non non aujourd'hui j'ai il n'est quel jour c'était hier hier j'ai eu un cours avec la rabbinite Benzaken Vanessa Benzaken et elle a dit un truc extraordinaire et ça me fait penser à ça oui elle a demandé à quel moment la plus grande leçon d'éducation à quel moment c'est dans la Torah alors nous on a tout sorti avec Yosef avec Yosef aussi elle a dit non c'est au moment du don de la Torah quel meilleur exemple qu'à Kadosh Baruch Hu avec ses enfants quand il nous donne la Torah il nous la donne avec amour il dit plein de paroles d'amour etc je vous aime à la folie mais on les limite il faut vivre dans les limites alors ça ça je suis en train de préparer pour la veillée de Shao Boat justement comment ça se fait ben vous voyez non mais c'est pas moi c'est madame Benzaken ah ça va c'est pour les hommes il y a un enfant ah il y a un bébé c'est numéro 5 l'amour c'est ça wow je suis en train de préparer justement la Torah c'est tout c'est que c'est que amour et pourtant le premier discours d'Hachem avec le peuple juif tu ne tueras pas tu ne voleras pas tu ne feras pas ça tu ne feras pas ça que du négatif que du négatif à Kadosh Baruch Hu il ne les a pas choisis pour rien ces 10 commandements d'accord je suis décrétisé complètement c'est mort c'est terminé c'est que du négatif et bien il faut savoir que dans chacun chacune des paroles d'Hachem Anori Hachem Lotir Tzar Lotir Tzak Lotir Tzak Lotir Tzak etc dans toutes ces paroles là c'est rempli 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 que de Hava et justement ça va être tout le cours et Mertsaj mais c'est ça un peu le message qu'on sort de 10 commandements c'est une protection oui mais si vous voyez bien en fait ces 10 commandements là Tarklès le monde entier les suit à peu près à peu près d'accord interdit de voler interdit de tuer l'adultère interdit de qui vous d'avez c'est vrai qu'il y a même écrit dans le Créterie Dushin que même l'égoïme ils respectent parce que c'est normal c'est logique bon à juste titre mais bon après c'est à leur niveau et voilà donc il y a la majeure partie des 10 commandements ils sont on va dire universels mais voilà c'est tout le message je vais les rattacher j'en parlerai c'est extraordinaire les 10 commandements c'est extraordinaire pourquoi j'ai parlé de ça c'est justement voilà que dans une épreuve en fait on ne s'imagine pas je vais effacer tout ça c'est faux on ne sait pas dans l'épreuve ce qu'on est en train de dessiner Youssef Atzadik vous parliez de Youssef Atzadik tout à l'heure Youssef Atzadik il ne savait pas que durant toutes ces épreuves et pourtant il savait Akkadosh Bokou il est derrière Akkadosh Bokou merci 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 mais est-ce qu'il savait que ça allait être lui et grâce à lui que le âme Israël allait pouvoir sortir créer le tienne souffle est-ce qu'il savait par son épreuve et dans le temps d'année en prison et avec la femme la femme de Potiphar et tant d'épreuves est-ce qu'il savait que c'est ses ossements à lui qui allait demander à la mère de se séparer et la mère ne pouvait plus rien dire il ne savait pas il a pris bien l'épreuve il a dit merci à Hachem pour l'épreuve lui il n'a jamais en fin de compte su ce qu'allait être le résultat de ça bon il est tenu oui ministre et second du roi etc mais bon pour lui il s'en fout de tout ça le Hikar c'est avec Akkadosh Bokou mais ça a aidé pour les dorés de Roth ça a aidé pour les générations suivantes on ne s'imagine pas ce qui est une épreuve voilà on ne certaines fois on ne connaît pas le résultat d'une épreuve d'autres fois on connaît peut-être le résultat d'une épreuve et on remercie Akkadosh Bokou certaines fois on se dit ah merci Hachem etc à Stam vendredi j'étais un peu en retard un peu en retard sortir de la maison à un moment je prends le cliché je serai vers Arnauf et je vois là-bas devant mes yeux deux voitures Hachemichmor Hachemichmor fermé avec Viché Chessret on se dit quoi à ce moment-là peut-être c'est bête ce que je me dis mais c'est pas vrai je me le dis j'étais en retard ce matin merci voilà c'est tout vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas c'est pas un exercice facile que de voir le positif dans une épreuve parce que certaines fois on ne le voit pas le positif mais ce qui est sûr et certain je ne suis pas prophète pour vous le dire ce qui est sûr et certain que c'est le CHM et que c'est de l'Ethovac c'est le Hachem d'Hachem ouais exactement c'est le Hachem d'Hachem et c'est l'Ethovac dans tous les cas dans tous les cas dans tous les cas dans tous les cas et si par exemple on a échoué à une épreuve et qu'après on a fait le Chouval ça reste quand même le Hachem d'Hachem alors je vais vous dire encore plus que ça J'ai vu un pied rouge pour ça aujourd'hui le Hame Israël lorsqu'il était dans le désert le Hame Israël quand il était dans le désert on est sorti d'Egypte il y a écrit dans la paracha dans Béchalat qu'on est revenu sur nos pas d'accord ? on est arrivé jusqu'aux portes d'Egypte et après on a marché un petit peu parce qu'il faut savoir que la mer c'était aux portes de l'Egypte on est parti trois jours on est revenu et après on a marché un petit peu jusqu'à la mer et là les Égyptiens ils sont venus vers nous on ne s'est pas plaint lorsqu'on est revenu on se dit on croit en Kadesh Boku on croit en Moshé on arrive à Yamsouf les Égyptiens ils arrivent Ah Hachem sauve-nous comment ça se fait que tu nous as sorti d'Egypte on est retombé on sort Khratiam Psu Asi Asher Moshé Vayam Inu Bachem Moshé Ado magnifique trois jours après on se plaint parce qu'on n'a pas d'eau pourquoi tu nous as sorti d'Egypte ? pourquoi tu nous as sorti d'Egypte ? et on était bien là-bas tu veux faire le désert comme un cimetière Tom il y a de l'eau quelques jours après merci à Hachem on t'aime on t'aime on a faim pourquoi tu nous as sorti d'Egypte ? on n'a pas d'eau qu'on mangeait et la manne c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul pourquoi on nous explique ça dans la Torah ? il dit quoi le Ham Israël il est tombé il est redescendu il est remonté il est tombé il est redescendu les Meshachim ils nous expliquent la chose suivante écoutez bien c'est même lorsqu'on tombe on n'efface pas lorsqu'on était monté tout à l'heure la dernière fois on n'efface pas une misva on n'efface pas une épreuve qu'on a réussi à surmonter on n'efface pas ça c'est fait on a eu l'émouna à ce moment là c'est fait c'est terminé on n'effacera jamais ça on n'effacera jamais ça donc lorsqu'une personne a eu une épreuve elle est tombée dans cette épreuve c'est pas grave d'accord ? c'est pas grave comme ça il dit d'ailleurs à l'Abbin Ahmed Bressev il dit que lorsqu'un enfant il tombe on l'applaudit pourquoi on l'applaudit il est tombé enlève-toi il dit non il dit on l'applaudit pour justement le redonner des courroies à se relever mais c'est vrai et mise à part cela il explique c'est que Akadosh Boku qui viarole il fera des mains lorsqu'on tombe dans une épreuve parce qu'il sait que le seul résultat ça va être de remonter lorsqu'on est en haut on peut voilà on reste en haut en stag c'est exactement ça parce que une personne elle peut tomber dans une épreuve c'est pas grave il y a là parce qu'il faut savoir quelque chose quand est-ce qu'on est vraiment tombé c'est lorsque on baisse les bras là c'est fini le Yitzar El a gagné le Yitzar El a pas gagné quand il nous a fait tomber c'est pas terminé son boulot son boulot c'est de nous faire Yush si on n'est pas encore arrivé au Yush on se relève là maintenant on n'est pas encore tombé dans les mains du Yitzar c'est tellement anti-Goy ah oui c'est le monde occidental c'est un peu de fond pourquoi c'est pas l'air c'est vraiment ça du côté Goy c'est vraiment j'étais tombé ben il va pas goy on doit être lapidé c'est exactement ça c'est exactement ça vous savez vous savez les corbanotes qui appartiennent aux ratates et aux hachams c'est quoi c'est le corban pour expier nos fautes on a plein de corbanotes minhash lamim etc regarde je suis pas une femme ça ratate et hacham donc les deux je peux plus les deux corbanotes les deux sacrifices d'expiation on les appelle les koche kodashim et les autres corbanotes on les appelle kodash pourquoi on les appelle koche kodashim les corbanotes on vient de faire une faute on vient de faire inavera on rapporte un corban à akadash vorku je regrette etc on les appelle koche kodashim pourquoi parce que pour akadash vorku il n'y a pas plus grand qu'un corbanne qui vient d'abattre le chouva on appelle kodash vorku c'est kodash vorku il n'y a pas mal les corbanotes ne sont jamais le soir corbanne ratat et hacham aussi le soir c'est spécial une personne elle peut tomber on ne crédibilise pas le chouva minabera ou bien l'homme et j'allais mais la personne elle est tombée elle n'est pas encore entrée dans les mailles du filet du yétsara tant qu'il n'a pas fait youch ça c'est évident j'ai deux questions oui allez-y allez-y la première c'est les deux dans le même sujet oui ok mes parents ils avaient que des citrons il y a 2-3 mois comme ça on a fait le maasser mais ils ne veulent pas pourrir je les ai gardés le maasser ok ils sont là mais ils ne veulent pas pourrir vous avez donné maasser à chaner il faut donner un à lévi pour le coup fais quoi alors il y a un autre lévi ou sinon ce que vous faites sinon ce que vous faites c'est que voilà vous mettez dans un petit sachet et vous le laissez pourrir je laisse pourrir ça fait 3 mois non mais dehors c'est pas grave même à l'extérieur même à la couverture il ne me dérange pas là mais c'est juste que je vois que ça pourrit pas alors je sais pas quoi il faut le laisser pourrir bon ça va pourrir ou alors je dois dans un autre lévi c'est ça voilà mais bon c'est déjà pourri ça se fait pas là non c'est vraiment pas pourri vraiment pas vraiment pas ils sont nickel genre donc bon on va voir ok deuxième pas pour maintenant oui on vient de me ramener des fruits du coup il faut faire le maasère ah ok je vais vous le faire c'est très technique le maasère il faut prendre du sucre on va dans le lévier il m'a pas dit ça il m'a juste dit il faut faire une bracha et prélever on a toujours fait comme ça je lui ai dit il ne m'a pas parlé de sucre du sucre en fait il faut mettre une pièce il faut rendre kadosh une pièce d'accord et cette pièce là on ne peut pas la rendre kadosh à qui on va la donner d'accord on est obligé de la détruire cette pièce là donc on met la kidusha dans du sucre et il ne faut pas que ce sucre là il soit utilisé donc qu'est-ce qu'on fait on met dans l'évier si c'est pour vous motiver si c'est pour vous motiver c'est sûr je vais faire du sport tout le monde même les religieuses elles mettent tous la musique même les cours avec des religieuses et juste une fois la boxe c'était pas recommandé donc c'est ça je demande non si le sport le sport c'est permis si ça vous donne des comportements mais pas du choix bon je veux dire quelques à la route rapide d'accord pourquoi pas du choix qui ? non ça va pas commencer à écouter ça peut comprendre si j'ai pas me aussi avec Rahem c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr tant que ça vous met du rythme c'est permis la musique pour le rythme c'est permis je voulais dire quelques alakhot sur Shabbat et aussi sur Gvot Shabbat il y en a plein qui posent la question par rapport à la Afra Shatrala énormément de personnes qui posent la question par Afra Shatrala est-ce qu'on a l'obligation de faire Afra Shatrala ? est-ce que lorsque lorsque on est vendredi est-ce qu'on a l'obligation de faire soi-même le pain ? et si on fait soi-même le pain est-ce qu'on doit faire au minimum 2 kilos 1,560 kg ? il faut savoir juste quelque chose de très important c'est qu'on n'a pas d'obligation de faire le pain aucune obligation de faire le pain on a une misère de faire Afra Shatrala il y a juste un inyan par rapport à Hava qui a fauté le vendredi de faire Afra Shatrala le vendredi mais ça c'est uniquement si on a la possibilité ça c'est uniquement si on a la possibilité de le faire d'accord si on n'a pas la possibilité de faire il n'y a aucune obligation de faire Afra Shatrala si une personne elle veut faire au moins du pain il y a quand même à Inyan de faire du pain d'accord mais pas obligé d'en arriver jusqu'à Afra Shatrala une petite dernière Alaha parce que je commence à du coup à moins 5 pour l'autre cours derrière une autre Alaha je voulais faire un peu plus mais bon je vais faire un peu plus sur une fois de Shabbat je sais pas je sais pas ah d'accord c'est Yomath ah oui c'est vrai c'est Yomath très bien par rapport à la moi je suis là mais non après il y aura beaucoup de monde non non je sais non non c'est Yomath dernière Alaha c'est par rapport donc au Kvot Shabbat au Renek Shabbat dans ces misvots là de Kvot et au Renek Shabbat ça j'en parle très souvent c'est la misvote de Adla Kataner la misvote de Adla Kataner ça a été instauré par Chachamim pour 3 raisons pourquoi on a Adla Kataner Kvot Shabbat par Chachamim par Chachamim c'est pas la Torah qui est obligé mais c'est marqué c'est dans les c'est les 3 misvots depuis Sarah et Ménou etc. non non c'est Moussari ça ce que vous dites mais au niveau de la Torah c'est pas écrit dans la Torah d'allumer les nerots c'est Chachamim qu'on a instauré d'allumer les nerots de Shabbat pour 3 raisons votre Shabbat pour honorer le Shabbat c'est honorable de voir des bougies pour Onek Shabbat pour kiffer le Shabbat parce qu'à l'époque vous n'avez pas d'électricité il n'y avait que les bougies d'accord et comme ça vous pouvez manger convenablement et Mishoum Shlom Bayit ok Shlom Bayit ces 3 raisons ils font que même si maintenant vous n'êtes pas à la maison vous avez votre marivou à la maison d'accord lui il a l'obligation d'allumer avec Beraha parce qu'il y a le Kvod et le Onek Shabbat c'est aucun rapport avec Shlom Bayit d'accord bon c'est bon là bon on en parlera à Mishoum en détail j'ai pas envie d'abréger tout ça à la faute c'est très important il y a beaucoup de choses à savoir et voilà est-ce qu'il y a des chez les autres mesdames bon prochain je suis content Razak Léhema on entend des bonnes nouvelles pour tout le monde Israël et chez Niskela qui oula chez Léhema créate la métier beckaro et voilà Razak Milans 1 2 3